Musique 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 Hello, nous avons donné une vidéo que vous parlez Je vous laisse voir ces vidéos à Etatsini C'est quoi qu'on appelle erreur du fait de la taille Je suis à Etatsini Data c'est ce qui nous rappelons S'il vous appartenait la..! maman samira dingue aux alakans états unis au collier local à moutraison à mon bélie local à moutraison angaba banais états unis collier bio et comme il aurait dit la vidéo bonheur pour joie mais si à coca au cas de paix au thème via c'est maman samira hâte aux alinaposa yambinzo dakala mayebo saffou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'on comment côté ou connu coco monaté nandé va péter pour la cause de l'eau quoi détail yoka numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les bancs tala yoko van de poteca mais si à coca mon goût sur ma fouta mbila et coco maloko la basso cana yo Parfait! Yééééé, comme bonne mamma, Samira, ma kien va et... Maman, tu veux pas venir? Eh Pera... ...Mambar? ...Mamambar... ...Mamambar? ...Mamambar ? ...Mamambar ? ...Mamambar ? l'Afrique hier Biot, qui est le paix pour la route Il n'a pas la courbée Mais.. C'est bien dans la courbée Mais vous savez quoi L'Union en Korea Il n'a pas besoin de l'union Mais vous avez besoin de l'union Vous pouvez protéger Mais il n'y enait pas Il n'y en soit pas Mais en qui on ne fait pas J'en ai pas besoin Il n'y en fait pas Mais là Ne sont pas Il n'y en a pas besoin Mais il n'y a pas besoin Mais il n'y en a pas besoin Il n'y en a pas besoin Il n'y en a pas besoin Il n'a pas besoin alors bien Grand D, ma joie de vous présenter cette émission, ce nouveau numéro face à face, le premier numéro de la semaine. Je reçois deux chevaliers de la plume de mon pays. Ils sont jeunes, mais très pertinents, mais alors de la manière la plus claire que possible. Il s'agit du DG, du responsable d'opinion au point CD. Avec lui, nous allons parler de toutes les questions d'actualité économique, politique, diplomatique, et même la question de l'Afrique, parce que c'est, à mon avis, des journalistes qui réfléchissent même au niveau international. CNews, la grande gueule, la grosse gueule, le pertinent Yves Bouillat est avec moi, et puis Edmo Izouba, d'opinion, comment allez-vous, mes frères ? Bien, bien. Bien, 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 bien. Alors, je suis content d'abord de vous voir, content de présenter, c'est la première fois que nous passions ce trio, et moi, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Également, un plaisir partagé, parce que ça a toujours été notre vœu, depuis le début de cette année, que nous puissions participer d'abord à cette émission, et deuxièmement, ce qui est, et là, c'est contribuer à éclairer la lanterne sur certaines zones d'ombre au sujet des grandes actualités de notre pays. Vous avez dit de l'Afrique et pourquoi pas de l'espace international. Alors, plusieurs questions aujourd'hui nous sont balancées dans les réseaux sociaux, et d'autres, nous le suivons de très près, parce que nous enquêtons également. Très bien. Yves Bouya, est-ce que vous vous sentez complexé devant les médias étrangers ? Non. On a parlé dans l'infocat, et on a tous été sermonnés. Nous, par exemple, les journalistes congolais, on a dit qu'on a mis rien à l'infocat, l'infocat était plus important que tous, alors que je connais qu'Yves Bouya a dénoncé plusieurs affaires de la société, dans l'administration publique, dans le ministère, dans l'affaire de la Sunni, et je ne parle même pas sur les questions de l'armée, des questions de l'Assemblée nationale. Vous avez toujours été à l'envoi pour mener le pouvoir. Est-ce que vous vous sentez complexé ? Tous, nous sommes des journalistes. C'est que nous faisons tous les mêmes travails. Ce qui dit RFI, France 24, TV5 ne sont pas paroles d'évangile. Ce sont des journalistes, peut-être qu'ils n'ont plus de moyens qu'ils n'ont, qu'ils mènent des investigations. Nous, nous sommes plus limités par les moyens. Ce qui est vrai, ce qu'il dit, ce n'est pas paroles d'évangile. Vous avez vu, même dans cette enquête sur les mines, les journalistes, notre confrère camerounais Alain Focat, avait été mis en avant-plan, disant qu'il avait mené une enquête. Mais les jours d'après, quand nous avions suivi l'intervention de M. Youba, nous avons vite compris que M. Alain Focat a joué à la malignité. Donc, il n'a pas été sur le terrain, il n'a pas enquêté. Et lui, il a fait de la récupération de cette affaire pour dire qu'il a mené une enquête. Et aussitôt, les gens, l'opinion a vite compris que ce n'était pas une enquête menée, à l'idée où il avait été embarqué par la délégation qu'il devait se rendre. Pourquoi on n'a pas pris un Congolais pour autant ça ? Je ne sais pas. C'est là où je dis toujours que c'est la faute de nos dirigeants. S'il y a des informations qui passent sur Jeune Afrique, nos dirigeants veulent faire passer cela pour crédible. Mais quand ça vient chez CongoBuzz, ça devient trop débutatif. Oui, il y a la connotation. Mais alors, je vais continuer avec Edmond. Edmond, parce que vous, vous avez fait le campus. Vous avez fait l'uniquine, vous avez fait la communication. L'État congolais vous a donné l'autorisation de parler communication et d'exercer dans ce domaine-là, parce que vous avez fait ça. Et Ifbuya, c'est un ancien de l'IFACI, vous avez fait la communication. Quand est-ce qu'on parle d'une enquête, finalement ? Une enquête, en réalité, c'est un genre journalistique qui régorge beaucoup d'étapes. Notamment, il faut réunir les éléments avant de se lancer dans une enquête. Parce qu'il faut avoir la documentation qui fonde l'objet de votre recherche. Généralement, pour la plupart des enquêtes que moi j'ai eues à faire, je n'ai jamais été seul. J'ai toujours associé d'autres confrères pour avoir la possibilité de régorger plusieurs sources. Une enquête doit être ressourcée. Une enquête doit avoir le point de vue des gens. Est-ce que c'est ce qu'Alain Foucafé ? Non, non. On a plutôt constaté et vu un journaliste en train de parler. Bon, une enquête formelle, en réalité, c'est toujours par écrit. On sait qu'il est à la radio. L'écriture radio existe aussi. Avant que nous puissions avoir le son, on aimerait quand même avoir ces écrits-là pour voir et entrer en profondeur. Mais la vidéo qu'on nous a balancée... C'est l'embarquement, parce qu'il paraît qu'il a fait ce voyage avec un jet privé, on va dire. C'est là où je voulais en venir. Moi, ma dernière enquête date d'il y a deux semaines. Ma dernière enquête. J'ai travaillé pour cette enquête-là avec un journaliste du Kananga, Pierre Sosten-Kambidi. C'est une enquête conjointe, actualité.cd, opinioninfo.cd. Nous avons enquêté sur la route Kananga-Kalambambouji qui débouche vers le pont Loueta, l'Unda-Norte. Et la situation qu'on a trouvée sur place, parce que les gens estiment que nous ne nous enquêtons pas, il y a des sujets aussi très importants, des sujets sociaux, qui pourraient attirer l'attention de tout le monde. Nous sommes arrivés sur terrain. Non seulement ici, j'avais la documentation, parce que les entreprises qu'il fallait contacter sont basées à Kinshasa, mais l'exécution des travaux, excusez-moi, se trouve sur terrain. Si je vous dis que depuis que j'ai balancé cette enquête, non seulement je n'ai pas eu de critique, mais aussi que les Congolais n'ont pas lu. Si je vous montre le nombre de lectures pour cette enquête, vous allez beaucoup regretter. J'ai rélevé les faiblesses, j'ai rélevé même les responsabilités. Et ce qui sont à la base, c'est une enquête de plusieurs pages. Nous avons été aidés par nos confrères, parce qu'on a travaillé dans un groupe, dans une équipe. Vous voyez ? Alors, quand on parle de cette histoire dans l'infocat, excusez-moi, je suis modeste et j'appelle ça aussi enquête, mais je me limiterai par dire que c'est une dénonciation. Mais il y a quelque part qui fauche à la démarche. Quand You m'a fait ces révélations, vous sentez que c'est quelque chose de planifié. You m'a dit, parce qu'il y a eu les états généraux des mines, ainsi de suite, la ministre des mines s'est séjourné là-bas à Goma, au nord Kivu, et il y avait plusieurs opérateurs économiques qui étaient là-bas, plusieurs miniers, et aussi le président de la FEC. Qu'est-ce qui s'est passé ? You m'a dit qu'il voulait emprunter la route pour aller justement voir comment s'exercent les activités minières dans cette partie du pays. Mais ils ont remarqué que la route n'était pas en bon état. ils ont affrété un jet et en arrivant dans le périmètre, dans la zone plutôt sous contrôle de nos amis chinois, la voie pour la descente ou l'atterrissage leur avait été interdite. Et voilà, même une autorisation. Alors, sur le plan éthique, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Que M. Alain Fouca, ses services ont été sollicités et qu'il y a les opérateurs économiques qui sont de grande puissance aussi, ne vous en faites pas, il peut y avoir des conflits entre les deux. On adopte, on prend Alain Fouca, on le copte et puis il descend sur terrain pour dénoncer. Je ne suis pas contre cette dénonciation, mais j'estime que sur le plan éthique, la déontologie même appliquée pour les enquêtes, c'est là fauche la démarche. Alors, Bouya, qu'est-ce qui justifie le fait que les autorités qu'on laisse ne nous respectent pas beaucoup, ne nous respectent pas beaucoup parce que vous, vous pouvez demander l'interview avec n'importe quelle autorité de ce pays, on ne vous raccordera peut-être pas l'interview, mais quand c'est Bobouvier, quand c'est Denichon, et tout de suite, il suffit d'avoir un nom Jean-Marc de la Bête, Jean-Marc de la Montagne, une fois que c'est eux, on leur donne tout de suite tout ce qu'ils demandent, mais pas vous. Le premier ministre, ça va le demander pour faire une émission. Il a exigé, je ne sais pas s'il a exigé, mais en tout cas, il a répondu à deux Congolais. Mais pour Fouca, c'est Fouca tout seul qui a l'exclusivité. Pourquoi chez nous c'est comme ça ? C'est ça que je disais en un mot, que nos autorités ne nous facilitent pas la tâche. Je disais ici, c'est quand c'est Bosembe qui demande une audience chez les présidents de la République, c'est des courbettes à faire. Tu fais des courbettes. Vous avez suivi Yuma, Yuma a dit que quand Fouca a débarqué ici à Kinshasa, il a vu les présidents, mais c'est avec trop de facilité qu'il a vu les présidents de la République. Ah, donc Fouca a vu le président de la République ? Il a vu lui, Yuma a dit, il a vu les présidents. Non, lui-même, Fouca a débarqué. Il a vu les présidents pour s'initier au président de la République les raisons de sa présence à Kinshasa, au pays. Il a vu, et j'espère à mon avis que ce n'était pas avec trop de démarches. La tâche lui avait été facilitée. Mais nous là, si Bouya, soit Izuba veut voir une autorité, ici je vous dis, tu fais des courbettes, tantôt, c'est plus d'une semaine et puis on ne te voit plus. Ce n'est même pas l'autorité que tu désires voir qui te répond, ce sont ses collaborateurs. Est-ce que ces autorités nous respectent ? Ils ne respectent pas. Alors, pourquoi ils respectent les autres ? On dit que nous, on n'est pas sérieux, nous, on n'est pas très affûtés. Non, nos autorités, nos autorités, sans trop les dire, c'est au-delà de nos médias, moi, je pense qu'ils sont plus complexés. C'est des complexés, c'est plus complexés avec les médias ou l'étranger. Je prends l'exemple d'un ancien président ici, Mobutu, ça je l'ai dit, qui réservait souvent la primeur de certaines informations du pays aux nationaux. Tu vois, il était plus à l'aide, il s'est déplacé toujours avec eux. Et quand il discutait avec eux, il accordait plus d'importance à eux. Mais après, Mobutu, tous ces leaders, tous ces leaders qui ont succédé, ils accordent beaucoup plus d'importance. Je vois le président de la République, sa première conférence de presse, à l'étranger, après qu'il ait prêté serment, c'était avec la presse étrangère. Lui-même, une fois, c'était, avait présenté des excuses avec la presse, devant la presse nationale à Mounia pour dire, excusez-moi d'avoir accordé ma première interview à la presse étrangère. C'était toujours France 24, RFI, TV5. Donc, nos autorités nous mettent déjà en difficulté. Vous savez comment la presse fonctionne ici. Nous n'avons pas de publicité. Les lois qui réglementent la coopération posent problème. L'accès à l'information pose problème. Il y a ces vrais problèmes aussi, les camps, je ne peux pas les dire, ça existe partout. Les clivages existent partout. Bon, les clivages existent partout. Mais ça existe partout. On ne peut pas refuser ça. Comme nous sommes une république, les clivages peuvent toujours exister, mais c'est que moi, je dénonce ces complexes de nos autorités vis-à-vis de la presse nationale. prenons les questions. Et si on les fait déjà au sommet de l'État, quand on les pose dans la république, c'est au lieu de recevoir Bouya, Izouba, Tiani, Péro, Louara, Israël, Moutombo, je préfère mieux accorder la première de certaines informations à l'infocat et la presse nationale est là. Moi, je qualifie cela d'un vrai complexe. Très bien. Il y a une faille qu'il faut à la limite bannir. La presse ici travaille dans des vraies difficultés. Malgré ces difficultés, Christian, nous y tenons. Vous savez ce que nous faisons pour avoir des brides d'infos. C'est très difficile pour nous. Et quand nos autorités ne nous accompagnent pas, la république ne nous accompagne pas, j'ai dit qu'il y a une grande fissure Je voulais revenir sur mon enquête. Une grande fissure et fissure entre nous et nos autorités. La finalité d'une enquête, la finalité dans une enquête, c'est de voir les autorités agir. Moi, quand j'ai élaboré mon enquête, notre enquête, parce que nous avons collaboré, c'est plus les gens de l'Europe qui m'appelaient pour me féliciter. Et parmi, il y a même un blanc qui m'appelait à partir de Genève. Il l'a sollicité, il l'a demandé s'il pouvait prendre des séquences qu'il trouve nécessaires. Mais il va le signifier dans son ouvrage que c'est l'enquête de tel-tel. Mais ici, la personne auprès de qui l'enquête est destinée, je ne sais même pas si ils ont eu le temps de les lire. Pourtant, c'est une dénonciation très grave. Ce qui se passe là, c'est la seule route d'approvisionnement de Kananga. Je dirais même de toute la province du Kassarek Central. De quoi il s'agit exactement ? C'est la route Kananga Kalambambouji où un sac de ciment aujourd'hui se vend à 45 dollars. Pourtant, et le sac de ciment, vous l'achetez là-bas pour le faire revenir dans la ville, c'est tout un problème. Et la situation est chaotique quand vous arrivez dans nos provinces. Nous avons fait notre travail, il n'en reste qu'aux autres de faire les leurs. Mais ce qui est encore grave, c'est que je dirais le budget que nous avons dépensé s'est allé au-delà des 1 000 dollars. S'il faut encore ajouter les navettes que j'ai fait récemment avec la tarification normale du prix d'avion, vous allez vous en rendre compte qu'on a atteint des 1 000 dollars. Mais on ne vous dit pas les montants que ces gens gagnent quand ils viennent faire les interviews ici. Je vous ai parlé de Yuma. 50 000. Je vous ai parlé de Yuma. Vous savez, dans une enquête, vous ne pouvez pas dire à la personne que vous voulez enquêter que je suis venu vous enquêter. Déontologiquement, vous préparez la personne à cacher certains éléments ou à cacher les fondamentaux. Vous pouvez perdre la face. Alors, je ne comprends pas Yuma, qui est aujourd'hui accablé dans plusieurs dossiers miniers, qu'il prend un journaliste qui la met dans un terrain qu'il veut parce que j'ai suivi Yuma ça n'aurait jamais été dans l'intention d'Alain Fouca de se retrouver là-bas. Très bien. Prenons l'actualité avec cette histoire de gouverneur. Les provinces vivent dans les conditions que nous connaissons depuis l'arrivée du président Félix Tissékédi, cette guéguerre entre gouverneur, assemblée provinciale, gouverneur, président de l'assemblée provinciale, finalement, il fallait trouver une solution. Et donc, il y a eu des mouvements de déchéance, des mouvements et tout le reste. Donc bref, un printemps parlementaire qui s'est fait véritablement passer dans ces provinces-là. Et aujourd'hui, on dit la solution, c'est élection des provinces. Pour Fayoulou, ce n'est pas la solution, c'est un non-événement. Mais pour d'autres, ils estiment que c'est la seule façon d'en oublier ces provinces-là. C'est quoi le vrai problème ? En fait, le vrai problème, c'est que nos provinces ne sont pas développées et les provinces ne seront pas développées parce que nous avons adopté une ligne de conduite qui n'arrange pas les provinces. Beaucoup sont ici critiques. J'aurais préféré qu'ils se retrouvent aussi dans la même condition que nous, de fort, quand nous voyageons où vous manquez même ou se reposez. Allez-y, allez voir les réalités. Nous sommes ici, mais allez à Moujimai, allez à Kananga, allez à Luisa, allez à Matamba, allez à Bukabo, allez à Walikali, allez à Kamituga pour comprendre la réalité du Congo, pour se rendre compte comment Kinshasa ne veut pas que nos provinces se développent. c'est simple. On est passé par la décentralisation. On pensait qu'en décentralisant les entités territoriales et en leur dotant des responsables, les provinces pourraient avancer. Parce que je ne comprends pas pourquoi nous nous organisons pour ne pas qu'il y ait les élections municipales et locales. c'est ça le vrai développement. Le contrôle au niveau de la base. Avant d'arriver même aux assemblées provinciales, nous devons d'abord avoir une base. Cette base-là manque à la RDC et manque à nos provinces. Nous organisons les élections parce que c'est là, c'est de là, avec beaucoup de complaisance. Nous accordons beaucoup plus d'intérêt à ceux qui ont de moyens. Nous ne regardons nulle part que nos couleurs et nos tendances politiques. On sait que l'autre là, de l'autre côté, c'est l'autre parti qui est majoritaire. Organisons-nous pour que de fond en comble, ces messieurs la passent. Je prends un cas typique de Maouéja. Un gouverneur que j'apprécie beaucoup, qui est un homme humble, mais qui n'était pas au fait destiné à diriger la province. Comment ça ? Je vous dis. Il a causé des dégâts énormes à la province. Vous savez, son départ... Comment a-t-il causé des dégâts énormes ? Des dégâts de faute de gestion ou comment ? Qu'est-ce qui se passait ? Non, faute de gestion, même, c'est peu. Refus de gérer, je peux dire ça comme ça. Donc, c'est un gouverneur qui a été placé pour gérer, mais il a refusé de gérer la province. Il a laissé la province gérer en elle-même. Et quand je suis allé là-bas, au mois de mars, lors du lancement du projet de chez les Géloux, c'est l'UDPES elle-même qui a demandé son renvoi comme gouverneur. Parce qu'on l'appelait déjà autobus, un gouverneur autobus. Donc, l'UDPES a accepté d'avoir marqué les bits contre son propre corps. Vous imaginez ? Donc, on n'a pas aidé nos provinces à développer et c'est des agitations comme ça du genre vous placez des gens provisoirement comme des gouverneurs parce que vous savez que le jour suivant vous allez les déchoirer. Deuxième chose, la mentalité de nos députés provinciaux. Nos députés provinciaux ne supportent pas la galère. En fait, je comprends aussi la pression sociale qu'ils subissent ou les pressions sociales qu'ils subissent de la part de leurs électeurs parce que quand nous vous avons fait confiance, nous avons donné un mandat, nous avons besoin de voir les actes. Mais est-ce que le fait que le gouverneur est faible, les députés automatiquement deviennent aussi faibles dans leur base ? Alors, je reviens à vous, mais je voudrais savoir, Yves Bouillard, est-ce que dans cette guéguerre-là, le peuple a son compte dedans ? Parce que quand vous écoutez le problème, vous allez vous rendre compte que si les assemblées provinciales sont contre un gouverneur, ça veut dire parce que le gouverneur ne donne pas l'argent. Si vous trouvez qu'il y ait une situation d'accalmie, c'est que le gouverneur a pris en charge des députés provinciaux et qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le peuple se retrouve dans ces guéguerres-là ? Non, les peuples, ce qui est vrai, les peuples ne se retrouvent pas. C'est une guéguerre entre politique. C'est une guéguerre entre politique, c'est plus autre toi que j'ai mis maître. Soit tu t'en vas et j'installe la personne que je contrôle. Edmond l'a dit ici, c'est beaucoup plus avec des provinces qui détiennent assez plus de ressources. C'est un peu ça. Moi, j'ai pensé à un moment que la situation de ces provinces devrait finir sous le régime Kabila. Vous avez vu comment est-ce que plusieurs ministres à l'intérieur ont défilé. comment est-ce qu'ils ont sémé des autres dans certains provinces. Ce sont ceux qui ont cacophonisé les provinces. Comme cacophonisé. Tu peux prendre Beauchab, tu prends Il y a eu Mouyège, il y a eu Shadari, il y a eu le professeur qui... Adolf Loumanou. Oui, il y a eu un autre professeur de relations internationales à l'Ivekine, à l'Ivan. Ils ont Mova, ils ont complètement sémé du désordre dans certaines provinces. Mais sous Fatih aussi, il y a eu quand même celui qui est passé là. Oui, sous Fatih, la personne qui avait un peu sémé, qui a commencé avec, c'était Gilbert. Mais moi, à un moment, j'avais cru à l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Asselo, qui, quand il a été porté à la tête de ses ministères, je m'étais dit bon, c'est un avocat qui est venu lui dépaisse, il peut toujours apporter quelque chose du nouveau. Mais après, quand on voit son parcours, on comprend que c'est une personne vraiment dangereuse. C'est une personne qui fait aussi imprimer sa mauvaise marque, pas une très bonne marque, mais une mauvaise marque extampillée à Asselo, Made in Asselo. Vous pensez aussi qu'il est d'une manière ou d'une autre parrain de ses désordre ? Oui, il est fait parce que je l'ai vu récemment ici publier un calendrier sur le déroulé des élections dans certaines provinces, au total 14 provinces sur les 26. Les provinces qu'il cite, si il faille le dire, ce n'est pas bien que certaines provinces soient en instabilité, mais il y a des provinces qu'il a omis sur sa liste. Je vous prends l'exemple ici du lois là-bas. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que M. Asselo, dans sa publication, pouvait en mettre les lois là-bas. Avec qui est gouverneur de l'Orient ? Non, avec Fifi, avec Fifi Masika. Mais il paraît qu'elle fait bien son boulot là-bas. Non, il fait bien son boulot, mais M. L'Intérieur va nous dire pourquoi est-ce que Mouyej et Takinjasa je voudrais avoir cette réponse là-dessus. Pourquoi est-ce que Mouyej et Takinjasa l'Assemblée provinciale n'a jamais désavoué, débouté M. Mouyej, il n'y a jamais une motion contre M. Mouyej. A ce que je sache, il est allé se faire soigner, il est allé faire un check-up en Afrique du Sud. Il est revenu pour regagner l'Oualabar. On l'a maintenu aussi pour des raisons qu'on ne sait pas. Directement, Fifi Masika qui est l'adjointe, on lui donne plein pouvoir elle agit en qualité du ménier du gouverneur titulaire, on ne sait pas pourquoi. Il faut qu'on ne sait pas pourquoi. Je prends notre exemple, je te prends le Kadi Sankourou, il y a un vrai désordre Sankourou. Entre M. Stéphane Moukoumadi et l'exécutif provincial un certain Hollamba, je crois. Il y a un très... Cette province fait face à une instabilité qui n'est pas possible. Vous n'avez jamais sorti. Oui, il n'y a aucun projet. Même le développement Sankourou, comme M. est originaire du Sankourou, il fait fi à cette province. Qui est originaire du Sankourou ? M. M. Asseloui, il y a du Sankourou. Vous allez avec ça dans ce terrain là ? Non, 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 mais oui, il y a des provinces qui font face à des très sérieux problèmes d'instabilité. Tu vas en Équateur, c'est les mêmes problèmes. Là, c'est le chaos. Ça, c'est le chaos. Ça, il n'a pas mis l'Équateur. C'est le chaos. Il n'a pas mis l'Équateur. Il n'a pas mis l'Équateur. Non, moi, je voulais... Mais il te prend... Il te prend une province, excusez-moi de vous le dire, comme les Congos centrales, il n'y a pas crise, il y a un gouverneur qui travaille, lui et l'organe exécutif de l'Assemblée provinciale n'y a aucun quoique, mais lui demande des élections en Congos centrales. Mais quand tu lui dis « Mais pourquoi vous demandez des élections en Congos centrales ? » Il te dit qu'il a été déchu. Mais prouve-nous qu'il a été déchu par les députés provinciaux. Il n'a pas d'EPV. Oui, mais il y a un arrêt de la Cour fonctionnelle. Non, non. L'arrêt, c'est un arrêt d'interprétation et non un arrêt d'exécution. C'est un arrêt d'interprétation. Bon, je n'ai pas lu l'arrêt. Oui, c'est un arrêt d'interprétation. Donc, j'élise l'arrêt pour conclure. C'est un arrêt d'interprétation. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et exécutoires. C'est un arrêt opposable à tous. C'est un arrêt d'interprétation et non d'exécution. Donc, les messieurs disent qu'il faut qu'il y ait des élections. Oui, il faut qu'il y ait des élections au Congo central. Mais lui-même a légitimé. je ne veux pas des ambiguïtés de M. Arcelot. Il a légitimé lui-même à tout. Il est venu ici. Il a participé à une conférence sur la traite négrière. Il a légitimé. Il a légitimé à tout. Il a légitimé à tout. On l'a laissé gouverneur déchu pendant deux ans. À tout. A plusieurs fois reçu l'épouse de la République. Lui qui est un gouverneur déchu, illégal. Il reçoit plusieurs fois les délégations de la présence de la République. Je vais vous faire comprendre comment est-ce qu'ils ont laissé un gouverneur illégal régner pendant deux ans. Si les présidents de la République font plusieurs tours au Congo central, les ministres font plusieurs tours au Congo central, la première dame y a séjourné pendant plusieurs fois. Vous vous rappelez même les récents congrès des journalistes en Mwanda. Lui-même a s'est aussi rendu. Un gouverneur illégitime, pourquoi est-ce que tu peux lui laisser signer, vous lui avez laissé pendant deux ans signer des actes administratifs. Moi, je pense que à un moment, M. Asselo, on dit que c'est un avocat des carrières. Moi, je comprends, ce n'est pas un avocat des carrières. Son temps, il a pu se passer ça pour suivre devant les cours des tribunaux les militants de l'UDPES qui étaient en prison. Un avocat, un avocat, ça parle du tout. j'ai enquêté sur lui, c'était ça son rôle à l'UDPES. Donc, il suivait, c'était ça son rôle d'être à la rescousse des militants de l'UDPES qui étaient emprisonnés. Mais c'est ça le rôle des avocats. Oui, c'est ça le rôle des avocats. Alors, quand je dis qu'il suivait les militants de l'UDPES qui étaient emprisonnés, je comprends vite que ce n'était pas un avocat chez vous. s'il était sincèrement, il n'allait pas foutre la bouillabaisse qu'il a foutue qu'il veut foutre dans certaines provinces. Est-ce que vous avez pensé ? Pour shooter. Moi, je veux bien. Comme il n'y a pas d'autres provinces là où il y a des autres, suite à certaines instabilités, je veux que M. Asselo nous mette sur sa liste les lois là-bas, nous mette sur sa liste les Sankourou, nous mette sur sa liste l'Équateur et là, on dira OK, c'est bon, c'est M. a bien fait son travail. Edboulo-Izouba, vous avez partagé le même point de vue que... Non, moi, j'aimerais dire ceci. Je croyais que le calendrier pourrait venir résoudre le problème que nos provinces rencontrent, mais ça vient encore jeter, je dirais encore du feu sur certaines provinces. Moi, j'aimerais que je parle de provinces que je maîtrise bien. Tout à l'heure, je venais de parler du Kassai central, mais permettez-moi de vous parler aujourd'hui du Congo central. Allez-y. Il se passe un problème au Congo central. C'est que Kinshasa est resté hostile à une certaine période à Atoum-Atoubouana. C'est la tête du gouverneur qu'on veut. Parce que moi, je sais analyser les choses. Nous arrivons, la province est gérée par Atoum-Atoubouana, mais quand on constate qu'Atou obéit plus au chef de l'État, qu'au FCC, à l'époque de la coalition, on lui crée un à un Anatole Matoussila qui met toute la province en difficulté. Tous les programmes, tous les projets de la province au niveau de l'Assemblée provinciale, sont bloqués. Même le projet de construction qui devrait être préfinancé. Les investisseurs y ont séjourné pendant plusieurs jours à Matadi sans recevoir, je dirais, un accord favorable à leurs attentes. Pourtant, c'était des opérateurs économiques qui étaient venus avec leur argent pour construire la province. Ils sont partis. Anatole est resté. Mais le gouverneur est en même temps bloqué. Ce n'est pas fini. On a créé cette histoire de Maman Mimi où tout le monde voit que la personne qui commet l'acte n'est pas Atou Matouboana. Mais il y a eu des marches au Congo central instrumentalisées pour... M. Atou a été indexé. Merci beaucoup. Son nom a été cité comme le commoditaire principal de cet odieux acte. Merci beaucoup. Vous savez, cette histoire, il y a eu beaucoup de la manipulation. Oui. Parce que le plus que le plus grand on l'a dit, que je sais que celui qui a fait ça c'est mon grand frère. C'est ça la vérité, d'après vous ? Je ne sais pas. Un avocat peut-être ne dira pas ça. Un juge non plus. Parce que quand vous accusez quelqu'un, vous devez avoir la preuve. Il appartient à celui qui accuse d'apporter la preuve. Mais nous savons aussi les attitudes de gens qu'on trouve, qu'on arrête souvent la main dans le sac, comment ils réagissent. La première intention c'est de nier et de rejeter la faute. Alors vous comprendrez que par cela il y a eu des gens qui ont été instrumentalisés pour réclamer non plus la tête de la personne qui a commis le forfait mais la tête du gouverneur. Mais réfléchissons un peu sur la question. S'il vous plaît, je voulais avancer. C'est l'heure dont vous dites ce qu'il a sémé les deux ordres. Le vice. Pardon, le président de l'Assemblée provinciale dont vous parlez avant monsieur comment il s'appelle ? Avant Jean-Claude Vombe. Oui, avant lui. Matoussila. Monsieur Matoussila avait déjà dit que monsieur Atou c'est un faux gestionnaire, c'est un détourneur, il a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'IGF l'a prouvé que monsieur Atou n'était pas un si bon gestionnaire. On va arriver. Sur lui, il y a beaucoup de grièves, de détournements et ainsi de suite. Alors, qui a raison, qui a tort ? Merci beaucoup. Je vais arriver. On dépasse cette histoire, cette étape de Maman Mimi où l'Assemblée provinciale a été même rodée et a estimé qu'on devait coller une motion de défiance au gouverneur pour qu'il parte. Ça n'a pas marché. Les députés se déplacent en catimini, extempillés FCC. Le président de l'Assemblée provinciale refuse déhacter les démissions de certains ministres qui devraient récupérer leur siège automatiquement. Ils se retirent dans un hôtel de la place pour déchoir le gouverneur. L'acte posé, le gouverneur est allé en justice contre les décisions prises qui étaient vraiment une mesure d'exclusion par l'Assemblée provinciale. Et ces actes-là, aujourd'hui, ont été déchirés. ont été brûlés par une décision de la Cour des cassations. La Cour d'appel de Matadi a tout brûlé. Il n'y a aucun PV de la destitution d'Atoumatouboane. Le monsieur sera aussi destitué, Anatole Matoussila, parce que les nés Congo voulaient voir leur province s'est développée. On a mis un président de bonne foi, Jean-Claude Vohemba. Jean-Claude Vohemba, j'ai dit de bonne foi pourquoi ? Parce qu'il a libéré tout le projet qu'Anatole Matoussila n'a pas voulu admettre. Et vous savez ce qui se passe actuellement au Congo central ? C'est le stade qui est en pleine construction, le stade Lumumba, Amatadi, Ambanza-Mongo. C'est des routes qui sont en train de bétonner et la province se retrouve avec dix territoires en pleine reconstruction et réhabilitation de routes secondaires. Je vais terminer pour démontrer lui, il était un peu gentil. Il a parlé de cacophonie. Mais moi, je parle de l'absurdité de la bouche d'un juriste. Comment on peut confondre un arrêt d'interprétation ? C'était clair. Cet arrêt est clair, papa. C'est une requête introduite par Anatole Matoussila après même, je crois que c'est avant qu'il ne soit déchu, pour demander l'interprétation d'un des articles de la Constitution autour de la destitution d'un gouverneur. Et la Cour a exactement répondu que si on demet un gouverneur, on déchose un gouverneur, c'est dans 48 heures que le gouverneur doit démissionner. On prend cet extrait là où on parle des 48 heures, on nous balance ça sur la figure pour nous faire voir que dans 48 heures, Atoum Atoubouana doit tomber. Il doit tomber sur base de quel PV ? Est-ce qu'il a eu même à comparer devant la Cour constitutionnelle ? Jamais. On n'a jamais appelé deux parties pour qu'ils comparaissent. cette histoire-là, c'est une cabale montée. Et vous avez parlé de l'IGEF. Vous avez justement parlé de l'IGEF. Et vous savez, l'IGEF accuse les mêmes accusations de Anatole Matoussi là aujourd'hui, c'est retour sur la table de l'IGEF. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Parce que l'IGEF peut enquêter sur base d'une dénonciation. D'accord. Ce qui est normal. Mais on accuse Atoumatoubana de quoi ? D'avoir mal géré. Vous savez ce qu'on appelle les fonds secrets des recherches ? Vous savez ce qu'on appelle les fonds secrets des recherches ? Vous savez ce qu'on appelle les frais des ménages ? Est-ce qu'on peut enquêter honnêtement sur ces frais-là ? Mais c'est les frais de l'État. Jamais. Non, mais c'est les frais de l'État. Attendez. Il faut justifier ça sinon après. Merci beaucoup. Les fonds de recherche servent à quoi ? C'est en fonction de la réponse que vous allez me donner que vous allez dire si on peut gérer ou on peut contrôler ou pas. Merci beaucoup. Vous avez dit on peut contrôler. On peut demander la preuve, n'est-ce pas ? Il y a une séance de confrontation de faits à l'IGF où le gouverneur est venu avec toute la documentation telle que les frais ont été utilisés. Comment ça a été affecté ? Parce qu'il s'agit des dépenses je dirais des prestiges. Les frais de ménage ça sert deux fois à des dépenses des prestiges on peut acheter du champagne avec les frais de ménage est-ce que vous savez ? Quand on reçoit les délégations qui quittent Kinshasa et arrivent dans des provinces on utilise les frais de ménage on utilise les fonds secrets de recherche. Quand on reçoit les personnes qui sont importantes pour la province ou pour le gouverneur on peut utiliser Est-ce que vous vous entendez dire on va acheter les champagnes avec les frais de recherche ? Oui, absolument. Même en France. En fait c'est... Non, non, c'est pas... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Pas les fonds de recherche quand même. Je vous dis les fonds secrets de recherche c'est pour faire quoi ? C'est pour aider la province à avoir certains nombres d'informations. Mais non ! Non, attendez monsieur ! Attendez monsieur Bossembe que j'aime bien. Vous pouvez tirer des informations auprès d'une personne ? Non, j'ai appelé ça les dépenses de prestige. Je comprends. C'est-à-dire que vous mettez les gens dans des conforts qui sont capables de vous... En fait, c'est des frais d'intelligence. C'est des services des frais souvent qu'on dépense pour les services d'intelligence. Vous pouvez prendre quelqu'un, vous le déplacez, vous le logez quelque part et la personne vous sert dans un premier temps pour donner des informations. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a l'ANER dans la province du Congo central. Merci ! Si vous avez besoin de des informations, l'ANER fera ce boulot-là et l'ANER a le moyen pour faire ces choses-là. Mais le gouverneur est censé faire autre chose. Quand je parle de fonds de secrète, le gouverneur n'est pas détaché du ministère à l'intérieur. Tous, ils ont une seule hiérarchie quand vous parlez de l'ANER. Vous parlez de paramilités, et tout ça, des services paramilitaires. Alors, ça veut dire quoi ? On trouve des assises. Je parie que, après les accusations du IGF et les calendriers, on dit y compris, on ne dit pas Congo central, on dit y compris Congo central. Mais pourquoi vous dites y compris Congo central ? C'est-à-dire, quelque part, il y a un, 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 une province a avancé. Pour une province qui a déjà eu un élan, comme la province du Congo central, pour des provinces où on estime qu'il y a un semblant d'estabilité, ne créez pas l'instabilité. Parce qu'avec le gouverneur, qu'est-ce qui se passe quand on le change ? Je prends l'exemple du Kassaï central. Le fait d'échanger de gouverneur, chaque gouverneur qui arrive estime que l'autre a mangé pour ce projet-là, je ne veux plus le continuer, quand même que ce n'était pas acheté, même au niveau national. Donc, ça crée des instabilités et nos provinces ne seront jamais développées. Comme ça, je reviens à vous. Yves, on va terminer les dossiers des provinces, mais pourquoi voulez-vous que le ministre Assello fasse ce que vous refusez qu'il fasse au Congo central ? Écoutez, Christian, les gouverneurs ont parlé, les VPM ont parlé d'une crise, des crises, s'il fallait dire, dans plusieurs provinces. Moi, je vous dis qu'au Congo central, il n'y a pas de crise parce que quand je vois Atoumou Atoumouana et son président de l'Assemblée de la province Jacques-Ordou Fouimba, je vois que la maronaise tiens, ça marche très bien. le peuple Congo central continue à trimmer de la misère. Écoutez, moi, je ne vous parle pas de la misère. Le Congo central, il y a un stade qui est en pleine construction. C'est le stade de l'Omouma. Au Congo central, quand tu vas, la ville de Mwanda Vous pouvez relater l'historique de ces stades-là ? Comment ça a commencé ? Comment sa réhabilitation a été brusquée ? La ville de Mwanda n'est pas électrifiée. Il apporte une électrification de la ville du territoire de Mwanda. Quand tu vas à Kisantou, il y a un stade qu'on appelle le stade Fouki, réhabilité, qui est en pleine construction. Quand tu prends la voirie de la ville de Mwanda, de Mwanda, c'est en pleine réhabilitation, il y a 10 territoires de la province du Congo central qui sont en train d'être réhabilités et sur fonds propres. C'est avec l'argent de la rétrocession. Moi, je vais focatiser ce coin-là. Je vais aller faire enquête. C'est avec l'argent de la province. Je voudrais voir. J'en viens. Pourquoi ? Parce que quand on a rétrocédoi les provinces, leur dû, Mw Atou prend l'argent sur les 3 millions pour la construction du stade Lumumba, les messieurs prend 1 million qu'il remet comme avance, il reste 2 millions que la province doit payer, qu'il dit vouloir payer dans 2 mois les 2 millions pour que la province éponge sa dette sur les 5 millions, les 2 millions qui avaient déjà été payés par Jacques Madou. Dès que Mw Atoum Atoubana s'est lancé à 1000 et Congo Centrale sous un vaste chantier, ça lui a tiré la foule de ses détracteurs. Il faut activer l'IGF. Et au sein de l'IGF, tu sais, moi, je n'ai jamais créé à l'IGF, excuse-moi de le dire, parce que c'est un champion de faux rapports. Comment ça, de faux rapports ? Quel est le rapport qu'il a déjà fait qui soit faux ? Attendez-vous, il arrive dans peu de temps. Non, non, non. Il arrivera dans peu de temps. Je sais qu'il s'est offert des vacances princières à Dubaï, il va revenir, il va aussi nous trouver sur son chemin. Tous les vacances princières, le type gagne 12 000 balles le mois, c'est pas, on n'a pas de temps, il gagne. Il a aussi le fonds secret des réchers, mais vous te laissez-moi parler. 12 000 balles, on s'est enquêté. T'en aurais plus bien d'aller la voir. Écoutez, il s'est offert un vacances princières à Dubaï. Les rapports d'Alinguete, tous les mandataires Christian Bossembe, moi, je ne peux pas croire Alinguete. Comment ça ? Je vous donne trois faits pour shooter tous les mandataires qui ont été éjectés de leur poste. Ils ont tous quitté leur poste sur base d'une note d'observation. Quand l'IGF enquête, l'IGF procède sur trois manières. La première manière, c'est la note d'observation. Ils viennent vers vous, ils vous écoutent, ils vous audite et ils élaborent un rapport. Après, c'est là, il y a une confrontation. Après la confrontation, il y a un rapport final. Tous les mandataires qui ont quitté, tous, ont été éjectés de leur poste sur base d'une note d'observation de l'IGF et non d'un rapport final. Mais là, c'est pas le problème de l'IGF. Non, je vous dis. C'est pas le problème de l'IGF. Ça signifie quoi ? Ça signifie quoi ? Non, non, ça signifie quoi ? Avant que les dossiers soient expédiés au niveau de la justice, il faut que l'IGF émette un rapport final. Mais vous êtes plus seul pour dire quoi ? Écoutez, écoutez, il faut dire que M. Bossembe, dans son rapport final, a réellement volé. Mais c'est pas à lui de vous arrêter. C'était la justice. Mais lui a brûlé les deux étapes suivantes. Les rapports, la confrontation et les rapports finales. Mais quand il fait ça, il ne veut pas le prendre. Non, 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 ça biaise déjà les travaux d'IGF. Mais avec Atou, on va pouvoir citer comme ça ? Écoutez, écoutez, non, j'en viens. Atou, écoutez, 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 je vous parle. Pourquoi est-ce que moi, Bouya, je ne crois pas à l'IGF ? Les programmes télégés, Qu'est-ce que M. IGF nous a parlé ? D'un soupçon de détournement venant des Grecsette sur les 12 millions de dollars. 13 millions de dollars qui devaient être affectés pour les programmes télégés. Mais l'oubli n'a pas enquêté au niveau du fondeur qu'il devait reverser sur les frais de remboursage une quantité de 1,5 millions de dollars dans un compte serquestre. Et pendant 4 mois, les fondeurs n'ont pas réversé cette quantité de les fondeurs qui exécutent les travaux. Mais l'entreprise Grecsette a obtenu un financement bancaire pour l'exécution des travaux. Mais lui dit qu'il y a un soupçon de détournement. Mais il y a un soupçon. Écoutez, 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 mais Alinguété qui a un fort secret des recherches pour mener ses enquêtes à hauteur de 49 millions de francs volés, l'équivalent de 22 000 dollars ne peut pas nous parler d'un soupçon de détournement. Comment ça ? Écoutez, il doit nous parler, il doit nous avancer des données fiables. Même si c'est le fiable, ça reste le soupçon. Écoutez, écoutez, non, 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 écoutez, il peut dire ceci. Oui, écoutez, mais au nom des cours Alinguété, je comprends que tu veux les dédouaner. lui avait qualifié le Sénat d'un temple de détourneur. Ça, c'était une parole libre. Écoutez, voilà, mais c'était à l'égard, c'était à l'égard. Non, c'est à la justice de le dire et non à lui, parce que lui ne joue que le rôle d'OPJ. Donc, il ne fallait pas qualifier une institution des voleurs. Vous mélangez l'institution de l'égard et d'un de l'égard. Alinguété peut dire voilà, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Je pars sous le troisième fait. Vous allez vous fâcher ou vous allez lui trouver des mots si vous trouvez ça dans la série. Je pars sous le crédit. Mais quand il parle de la parole libre ? Je ne vais pas sous le troisième fait. Les programmes du TNFM, les fonds pour le TNFM, l'argent avec Tony Moabar, l'argent, 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 moi je ne suis pas la bibliaire, moi je suis sur des faits. L'argent n'a pas quitté les trésors publics. Toujours logé à la Banque Centrale. Nous nous parlons encore d'insoups de détournements. On lui dit non, l'argent est encore là à la Banque Centrale. Ça n'a pas été affecté dans un autre fonds. C'est encore là. Et puis, quand l'argent sort dans ces ministres, dans ces entreprises, il y a une patrouille financière. Quand cet argent est affecté, il y a une signature des agents, des inspecteurs du GF. Quand on lui parle des sous-tendus de détournements, c'est que ces agents, lui, ses collaborateurs, ont détourné avec les mandataires et avec les ministres. Ah donc, vous pouvez faire sortir l'argent des enseignants sans la liste des enseignants. moi, je n'ai pas dit ça. Non, 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 moi, je n'ai pas dit ça. On parle de l'argent et puis la liste vient après. On parle sur Atou, Atou, c'est très normal. Atou, oui, il parle de, il va enquêter un tout sur les fonds secrètes des recherches. Toutes institutions ici a un fonds secrètes des recherches. Les présidents de la République a un fonds secrètes des recherches. Monsieur Bat n'a un fonds secrètes des recherches. Les ministères, Monsieur Bossu, ils ont un fonds secrètes assez loin, un fonds secrètes des recherches. Lui-même a un fonds secrètes que j'ai l'issue d'ici, à hauteur de 49 millions des rues francs volets. Mais qui enquête là-dessus ? Personne n'enquête là-dessus. Si, vous pouvez enquêter. Écoutez, pour Alinghetti, on en fait pas une cité comme il fait pour les autres. Écoutez, pour Alinghetti, 49 millions, ça ne va pas enquêter. Les fonds secrètes des recherches, c'est quoi ? Il a dit il y a un détournement, catastrophe naturelle. Alinghetti a expédié deux patrouilles financières du Congo central. À la direction générale des recherches du Congo central, les Gercassés, et à l'exécutif provincial. Tous les rapports proposés, soit donnés, avancés par Alinghetti, ces deux institutions ne reconnaissent pas cela. Quelles institutions ? L'ensemble provincial du Congo central disent, qui est l'organe exécutif et délibérant, disent, cet argent ici, ces dépassements, cette exécution, ces fonds, nous, on ne reconnaît pas. Mais vous venez de dire, écoutez, écoutez, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, je ne veux pas nous confuser. Ils sont allés à la direction générale. Et puis après, quand ils ont refusé ces chiffres, Alinghetti a rappelé ses collaborateurs pour dire que non, on a tenté de soudoir avec les collaborateurs. Mais c'est tout à fait normal. Alors, on va laisser ça à la justice. À tout, écoutez, écoutez, il a prouvé tout ça. Écoutez, les vrais problèmes, c'est que, comme on a dit ici, on veut que monsieur Alinghetti fasse très bien son travail. Faire bien son travail, quoi ? C'est des rapports fiables et non un soupçon. Alors, je vous accorderai la parole. Terminons un autre sujet. Non, même une minute. En tout cas, 40-50 s'il vous plaît. Ok, j'ai sur moi, j'ai apporté sur moi un dossier très important. Ok. Je sais que je vous connais très introduit plus que nous aussi. Non, pas du tout. Comme vous en fait. Non, très introduit. On a tous focalisé ces derniers. On nous a cassé nos oreilles que l'actuel ministre des Finances était un enfant chéri des institutions des Bretton Woods. Oui, un fait connaisseur. Un enfant chéri, un esclave de la bonne gouvernance. Un monsieur qui respire la transparence. Mais quant au gratte, c'est quelqu'un qui commence à sombrer dans des salles dossiers. Comment ça dans des salles dossiers ? Je pars devant moi un dossier très important sur les paiements des factures des vivrains festives des fins d'année des militaires. Ça, c'est grave. Je peux bien voir, s'il vous plaît ? Oui, tu peux lire. Ça, c'est le patron de la maison civile du chef d'État qui écrit le général Bouamunda Toumbafranc. Tu peux lire. Il écrit à monsieur le ministre des Finances, monsieur Mishra Kazadi. Demande de fonds, paiement de factures de vivrains, festivités fin d'année 2020. Voilà. D'accord. Il y a des fournisseurs qui ont donné des vivrains frais aux militaires l'année passée. L'année passée. L'année passée. L'année passée, en 2020. Mais il y a signé Kinshasa le 27 mai 2021. 2021. Non, ça, c'est un rappel pour les paiements. Ça, c'est les générales, les responsables de la maison civile du président de la République qui est créé à Nicolas Kazadi. Maison militaire. La maison militaire pour payer ses fournisseurs. Ces fournisseurs, s'il fallait le dire, ont soumissionné à l'appel de l'État-major de la maison civile du président de la République. Maison militaire. La maison militaire. Ils ont soumissionné. Ils ont remis des vivres aux militaires pour que ces militaires puissent bien célébrer les festivités des fins d'année. Au total, il y a 10 fournisseurs. Sur les 10 fournisseurs, il y a IGPPA, il y a EGAL, il y a SOKIN, il y a AFRIFOOD, il y a SOCIMEX, il y a SEUL LAFOA, il y a RLV, GROUP SIMU, BBC, ALECO, MAGOZI. Tu vois les documents, il y a MACHOSI. MACHOSI, il y a EFARDECPEN, c'est 10 soumissionnaires. MACHOSI. MACHOSI. MACHOSI, oui. Alors, les soumissionnaires, les fournisseurs ici, par les espaces, eux, ont même rabattu leur prix en vendant, en donnant, soit, un sac d'iris de 50 kilos à 35 dollars, un carton de poulet à 27 dollars, et un kilo de la viande de bœuf, je pense à 9 dollars. Mais les espaces, quand je parle des espaces, je fais allusion de plus loin, je fais allusion ici à SOCIMEX, qui est la responsabilité de donner des vivres à la police nationale et à EFARDECPEN. Mais avec des prix exorbitants. Un cercle de 50 kilos à 48 dollars, un carton de poulet à 48 dollars et un kilo de la viande de bœuf à 12 dollars. Vous voyez. Mais la grande surprise, les deux entreprises, c'est les 10, les espaces, SOCIMEX, et SOCIMEX ont été payés. Par qui ? Par les ministères des Finances. D'abord, quand on dit, je comprends que lorsque le contrat est, quand il, lors de conclusion de ce contrat, le ministre architectuel, le ministre Casadi, il n'y a pas en fonction. Non. C'était celle et il y a des lettres et des rappels qu'il devait exécuter. Mais est-ce que vous l'avez entendu ? Monsieur Toumba, oui, Monsieur Toumba, Monsieur Toumba a plusieurs fois appelé les ministres pour dire que vous devez payer parce qu'il a d'être plus d'une année que certains fournisseurs congolais ne sont pas payés. Parce qu'après moi, j'ai fait des enquêtes au niveau du ministère des Finances où on m'a dit que de tous les ministres des Finances qui sont passés, le ministre Nicolas Casadi est le seul à payer des Congolais. Le plus au moins des Congolais. Mais si vous me dites que ces Congolais n'ont pas été payés, alors ça commence à... c'est l'écart, si t'es 30 janvier, si t'es rété l'écart, ces fournisseurs congolais seraient déjà payés. Ils seraient déjà payés. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous en prenons des vacances. Est-ce qu'il n'y a pas une procédure en cours de les payer ? Non, ils ont épuisé. Il n'y a pas une procédure en cours. Ils craignent même que cet argent soit déversé à la dette publique. Alors là, ils sont morts. Là, ils sont morts. Alors, s'ils étaient payés et ils n'allaient pas aujourd'hui, je vous l'ai dit, n'allez pas dénoncer ces faits. Alors, selon mes informations, d'après les câbles, M. Nicolas Kazani exige une rétrocommission. Exigérer. Je ne pense pas d'être... Écoutez, heureusement que vous dites en conditionnel. Exigérer. Exigérer. Exigérer une rétrocommission. De combien de pourcents ? De 50%. Sur les montants. Il envoie ses collaborateurs auprès de certains fournisseurs congolais pour leur dire si vous voulez, comme tu dis, cet argent a été payé, ça n'a pas encore été payé. Si c'était payé, ils n'allent pas expédié ses collaborateurs auprès de ces fournisseurs congolais en leur disant que oui, nous sommes prêts pour payer cet argent mais à une condition, il nous faut une rétrocommission à hauteur de 50%. Ça, c'est quand même pas bon. S'il est fait, je ne confirme pas. Oui, parce que je ne pense pas que tu peux faire ça. S'il est fait, nous poursuivons nos enquêtes. On repoussuit nos enquêtes. S'il est fait, je pense que c'est un acte à ne pas porter, c'est un acte condamnable. J'apprends encore de mes sources qu'il a payé ses deux espaces Sosimex et Sosokine suite aux pressions de l'addit à certains fournisseurs que s'il voulait que votre argent soit payé, moi j'ai payé ces deux fournisseurs étrangers Sosimex, à savoir Sosimex et Sosokine sur l'instruction de M. François Béat qui est le conseiller en matière de sécurité du président mais qu'est-ce que le conseiller J'enquête au niveau Moua Mouya, j'enquête au niveau de la CNS, M. François Béat n'est pas informé de cette démarche. Il ne peut pas être informé parce que ça ne sert à rien. Il dit que c'est une démarche qui est purément, qui doit suivre les circuits financiers. Ça m'aurait étonné en tout cas. Alors, comme on parle du circuit financier ici, quand j'excripte les documents, les lettres de M. Touba, le chef de la maison suivant du chef de l'État qui écrit directement à M. Nicolas Casadi pour que ces fournisseurs qu'on voulait soient payés, je me dis que ça n'a pas été payé et que M. Nicolas Casadi s'il n'a pas encore payé, il prie bien, il est temps de payer ces fournisseurs qu'on voulait parce que ce n'est pas très normal. Ce n'est pas très normal. On est là, on approche, nous sommes à quatre mois dès la fin de l'année, il n'est pas très normal. Il faut que ces militaires aient des vivres, il n'est pas très normal. Et les deux entreprises ne peuvent pas servir toute la République. Ils ne peuvent pas servir toute la République. Et pour les deux, c'est des expatriés. Et ce n'est pas très normal de remettre des vivres que les expatriés nourrissent nos militaires pendant les festivités. Alors, si M. Nicolas Casadi ne s'est pas encore exécuté, qu'il puisse s'exécuter et payer les huit autres fournisseurs qui ont servi la République. Alors, Edmond Izouba, selon mes recherches personnelles aussi... Et notre lettre est là, notre lettre est là. Vous pouvez toujours bien lire. C'est toujours adressé à M. Nicolas Casadi. la blonde, tout ça, je me suis approché de ce genre de ministère pour faire un peu quelques enquêtes. Et je me rends compte que, comme j'ai réité encore, selon les informations que j'ai, je peux me tromper ou je peux être abusé. C'est de nos enquêtes, les documents sont là. Et la signature de M. Touba. Parmi ceux qui ont payé les Congolais, il y a aussi M. Nicolas Casadi. Et les Congolais sont prêts à témoigner. Vous savez, M. Christian, excusez-moi, vous êtes un confrère aussi respectable. Quand je vous appelle, M., ce n'est pas pour vous dénigrer. Il n'y a pas de problème. Ce qui se passe dans notre pays, ça me donne envie de pleurer. Ne pleure pas. Vous savez, ce sont des opérateurs économiques congolais. Et quand vous regardez l'argent qu'ils demandent à l'État ici, ce n'est rien par rapport à ce que Sosimex et Suki ont proposé. Qui sont des étrangers, il faut le dire. Qui sont des étrangers. Nous avons vu au mois de décembre, pendant le festivité, nos militaires se rejouir parce que c'était pour la première fois de manger bio. Et quand nous avons inquiété, c'est effectivement les opérateurs économiques congolais qui ont amené ça jusqu'à Bombard, l'Isala, l'Équateur, partout. Imaginez. Ils ont offert à nos militaires de la nourriture vraie. Là où les expats ont demandé 44 ou 48, comme le dit au Bouya, les Congolais ont demandé 27. Imaginez. Donc il n'en suffit que 2 dollars ou 3 dollars seulement. Alors l'heure privée de ces petites sommes, c'est leurs enterrés. Je connais un ou deux. C'est des grands fournisseurs. Aujourd'hui, ils ont attrapé des AVC. Oui, il y en a beaucoup. Ils sont tombés malades à cause de cette histoire de préfinancement. Aujourd'hui, dans notre pays, les expatriés vendent tout. Ils ont récupéré même les marchés réservés aux nationaux. Oui. Ils sont à la fabrication, ils sont à la commission, ils sont à la vente de grossistes, des tailles, et ils sont dans tout. Ce sont tout qu'ils font. Vous regardez les kits de marché et tout qu'on sort, vous voyez, partout. Il y en a d'autres qui vendent même les beignets. Bien sûr. Ça veut dire que... Si les gens reviennent un bonbon de 50 francs, alors dites-moi, les beignets, les beignets, ça veut dire que volontiers. L'État est préparé. Non, pas l'État. Les individus qui dirigent, qui coiffent les circuits décisionnels de notre pays sont déterminés à asphyxier les pauvres opérateurs économiques congolais. Mais quels sont vos recommandations ? Aujourd'hui, quand vous allez à la FEC, je leur donne raison. Beaucoup refusent d'adhérer à la FEC. Oui, parce que... Parce qu'on estime que la FEC est prise à notage par les multinationales. La loi du plus fort. Voilà que nous nous approchons d'autres festivités de fin d'année qui arrivent. Qu'on nous montre encore des vidéos où on voit les militaires en train de couper un morceau la chèvre ou la viande de bœuf. Fraîche. On en a fait la publicité. Nous avons vu les images. Ça a été balancé dans le réseau social. Et aujourd'hui, c'est le même gouvernement ou c'est le même l'État qui refuse d'aider à son peuple. On extirpe deux d'une dizaine d'opérateurs. Je ne sais pas ils ont sélectionné par quels critères. Parce que ce qu'ils ont payé à deux entreprises, ils pouvaient liquider toutes les entreprises congolaises. C'est vrai. qu'ils sont ici où ils calculaient. Juste deux entreprises. Ben oui, nous sommes arrivés à 5 millions. Les expats. Les expats, quand on mélange le tout, 6 millions. Et les congolais. Et les congolais, quand on calcule, à peine, on tombe dans le 3, quelques millions pour tous les 8. Vous imaginez combien on est de mauvaise foi et on ne veut pas aider le chef de l'État. S'il vous plaît. C'est vrai. Vous avez dit que le monsieur a une chemise blanche. Et jusque-là, je crois, jusque-là, il fait des prouesses qui nous sont vantées. Oui. Que de fois, nous pémolions aussi à travers nos médicaments. Exactement. Nous voyons comment est-ce que le recette explose dans les établissements publics, les régimes financières. il faut payer. Mais non, il faut savoir à quoi ou à qui a fêté cet argent pour que ce congolais-là se retrouve. Il y a des gens qui ont de la volonté, les opérateurs économiques congolais qui veulent rabattre les prix sur le marché. Mais, nos autorités sont toujours influencées par les multinationales qui demandent plus cher à l'État et on est prêt à les servir en premier. Non. Voilà pourquoi je suis en train de soupçonner comme vous avez accepté que pour l'IGF qu'on puisse soupçonner. Moi aussi, je soupçonne une opération de rétrocommission. Je ne dis pas les noms de la personne. Mais ça tombe mal que ça soit sous la direction de l'actuel ministre de finances. Comment il s'appelle déjà? Nicolas Kazadi. Je le respecte beaucoup. Qu'il le respecte aussi les Congolais. Qu'ils savent, qu'ils sachent plutôt qu'il y a deux Congolais qui ont besoin de son concours pour faire développer l'ex-secteur. Alors, on va terminer. Et surtout, nos opérateurs économiques. À ce qui concerne les militaires, moi, j'ai beaucoup de la sympathie parce que je connais comment les militaires vivent dans leur famille, dans leur foyer. On n'en parle pas parce que c'est la grande muette. On a terminé la commission. Mais, aider, aider, aider les Congolais, aider les opérateurs. Je termine avec cette petite provocation. Avoir cet argent. Cette petite provocation, je termine avec ça. Et je commence avec Bouya. Bouya, pourquoi Bouya est-ce que vous de la dette intérieure pour que vous puissiez d'aller à la dette intérieure ? Ceux qui ont la dette intérieure, hein, est-ce qu'il y a un beau sani mbongo na, yô, et pas, et pas, et pas, l'oran n'yô, yô, batoumona. Et puis, l'oran batoumona, yô, qui gounala, ceux qui ont la dette intérieure, ceux qui ont la dette intérieure, entièrement dans le dossier yô, les alli, n'a importance à ma casse. Non, ça, bon, vous savez, dette intérieure, ça, bon, vous savez, la dette intérieure. Ceux qui mbongo a réalisé cette dette intérieure, tu es au couffant, vous aurez à nous sous-té. Il faut rétro. Il faut rétro. Tu es génération, 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 vous aurez à nous sous-té. Il y a un portateur, vous a l'obité, je suis au couffant, ça, c'est l'opération qui fait l'État qu'on est, vous aurez à la dette intérieure. Si il est un homme bon roté, c'est quoi, nous, on n'est pas à chuter, à table de la prière, il va surgir l'eau et ne va quittera jamais. Parce que, mon plus gros importateur, c'est un pays. Les gens, ils voient les gens dire ici, c'est là que je dis aux présents de la République. Il n'y a pas de populisme, le populisme, le populisme, c'est un pays pour moi. C'est un pays pour Nicolas Casagno, il y a des lois, il y a des lois, tous les lois, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois. Mais, quand on est présent dans la République, on va s'afficher à la République. Maintenant, si on a la banque, c'est déjà, ils ont les mêmes méthodes des backabilistes. Ils vont gagner ici et maintenant. En quoi est-ce que le président de la République ? Ce que tu as dit, c'est que le ministre de la République a surger là. Tu as la ministre, ceux qui ont la même façon. Alors, c'est le populisme. Mais, aussi longtemps que l'importateur érotique à l'aise, l'étranger, il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens. Et que, maintenant, je suis là, je ne suis pas surger à l'aise. Ceux qui ne font pas de la politique, c'est jamais. Ceux qui ne font pas de la politique, c'est jamais. C'est un point très important. On a dit que notre facture à l'importation, l'an, c'est 7 milliards de dollars. Et ça coûte, les gens qui ont mis en ressources propres. 7 milliards de dollars. Et comment est-ce que les gens qui ont importés, les gens qui ont mis en espace, les gens qui ont mis surgelés ? Il y a 7 milliards de dépensants. Surtout, il y a la nourriture auto-importante. Il y a 1 milliard. Les gens qui ont mis en machine, les gens qui ont mis en ménage, les cheveux de femmes ici ont mis en 22 millions de dollars. Lors, les gens qui ont mis en rebours, les gens qui ont mis en 7 milliards de dollars. Mais si on a mis en bon moment, on a fait un peu d'abord, parce que nous avons mis en importe, on a mis en dessous, on a mis en tomate et les bois. On a mis en usine et en fabrique. On va changer la donne. Mais aussi longtemps, nous n'avons pas changé les paradigmes. Il y a la même méthode indo-pakistanais. Il y a l'importateur de Paya. On dépensant toujours au Mawana. Et même après, il va surgir le Mawana. Et vous allez rendre à Noto. Il y a Baba. En même temps, Edouard va se lever, et tu vas l'attendre la parole. Oui. Il va faire toujours la continuité. Il va faire toujours la continuité. Oui. Alors, ce qui se passe dans notre pays. Ah ! Il va faire John Umid. Bon. Je te salome rapidement. Moi, j'ai demandé que Dieu pardonne John Umid. Oh ! Que Dieu accompagne les familles des victimes. Il y a eu beaucoup de choses dans le passé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qu'on ne retrouve plus. Il semblait que comme il était inspecteur. Il était inclingué. Il était inclingué. Non, il semblait que le roi Azara inspecteur, il avait droit à accéder à certains dossiers. Mais, j'estime que s'il était honnête, il ne devrait pas fouiller la justice. Si c'était vrai, il ne devrait pas fouiller la justice. Et, quelque part, quand il a reçu la jeunesse katanguese, avec à sa tête, paix à son âme. Kazembe. Kazembe. Il a dit qu'il n'était pas un agneau. Oui. Quelques jours après, on a vu Numbi en train de s'exercer. La chambre des tirs. La chambre des tirs. La chambre des tirs. Quelques jours après, tout le monde était à Lyon. Donc, l'homme a fini par se dévoiler. Il voulait menacer le peuple, le pouvoir, mais il s'est laissé intimider lui-même et il n'est plus là. La famille Chebea, il y a des photos qu'on n'a jamais vues dans les réseaux sociaux, qu'on retrouve dans les histoires de John Nubi. Est-ce qu'il y avait une morgue pour demain aussi ? Les gens parlent de... Le congélateur. Les gens parlent de montage. Mais, je me dis, montage, oui. Aujourd'hui, c'est John Nubi. Demain, ça sera peut-être chez Kalev qu'on va fouiller. Oui. Parce que lui aussi est en cavale. Il ne se laisse pas voir. Il faut peut-être qu'on sache réellement qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays. Nous ne pouvons pas laisser notre histoire être biaisée. La vérité doit... Je ne dis pas que le président Tshisekedi ou la justice pendant le règne de Tshisekedi va nous faire connaître cette vérité. Nous n'avons pas besoin aussi, comment on appelle ça, d'une justice rapide où il faut tout savoir maintenant. Expéditive. Expéditive. J'allais prononcer ce terme, mais j'avais de réserve. Nous n'avons pas besoin d'une justice expéditive. Nous avons besoin d'une bonne justice. Parce que la bonne justice nous sert de voie à la vérité. Et cette vérité-là, aujourd'hui ou demain, ça va nous éclairer. Il ne faut pas qu'il y ait de la complaisance même dans le travail de la justice. Ils doivent prendre du temps nécessaire. Ils doivent nous dire qu'elle a été décédée. Dans quelles circonstances comme ça. Et les autres... Il y a même des procès déjà clos où les vraies vérités n'ont pas été dites. Mais tellement que les dignitaires du passé n'avaient pas le goût de la vérité. Les dossiers-là sont restés comme ça avec beaucoup de massages. Nous devons connaître la vérité aujourd'hui. Merci beaucoup. On va terminer. Christian, j'ai dit... Quelqu'un m'a fait rire. Vous avez dit que nous étions risquées de l'Ivoire. Oui. Ceux qui avaient dit qu'il y avait des risques terribles. Mais ce qui est grave. Ce qui est grave. Là aussi, c'est un arrive. Pardon. Dans le régime de Kabila, il y a les hommes forts. Un peu comme à l'époque de Mobutu. Les hommes forts. Il y en a un qui est aujourd'hui avec le chef de l'Etat. François Beya. Il y avait John Ombi. Il y avait Kalev. Il y avait... Monsieur Delphin Kaimbi. En quoi est-ce que François Beya était l'homme fort ? Il a géré les services de migration. Oui, mais c'est pas ça l'homme fort. Attention, quand on dit l'homme fort, ça dit... En étant record, il avait toutes les informations en matière... Ah, homme fort, c'est pas intentionnaire comme... Non, 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 pas intentionnaire. Ça dit les gens qui étaient au courant de tout ce qui s'est passé, même à la minute près. Merci de clarifier. Mais, aujourd'hui, nous nous rendons compte que Delphin Kaimbi n'est plus là. Peut-être lui devait nous aider à nous donner certaines vérités de fait. Il y a M. John Ombi qui a fouillé. Il y a Kalev qui a fouillé. Et puis, il y a François Beya... Non, François Beya qui a déjà peut-être aidé le chef de l'État à connaître certaines informations. Il continue à aider d'ailleurs. D'accord. Et surtout, dans une matière qu'il maîtrise bien. D'accord. Donc, j'estime qu'à ce jour, la vérité... Et l'avait même Servon Abisso. On nous doit au moins des vérités. Oui, on nous doit ces vérités-là. J'ai toujours été dur envers les présidents de la République. Beaucoup de gens disent qu'il n'aime pas les présidents. Non, non, non. Pourquoi je suis dur envers lui? Parce que c'est quelqu'un que j'ai accompagné. J'ai accompagné du Dupes. Et je n'ai jamais souhaité que ma bourde politique qui a ma bé à Kabila, C'est ce que j'ai dit. Il y a un office en qualité de la Président de la République. Il faut une partie de l'opinion. Il y a des facteurs, des sociétés civiles et des journalistes. Tout ça. Il faut que le Président de la République a franchi les lignes rouges. Il ne fallait pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Dur envers lui, je le laisserai toujours. Parce qu'il y a des vérités. Il y a une partie d'opinion. Il y a des contrôles à l'arrivée. Mais je les soutiendrai. Pour les bâtons, c'est qu'il y a des congolais. Il y a des gens qui ont été. Vous vous affirmez déjà? Oui. Parce qu'il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Mais il y a des gens qui ont commencé à se comporter. Il y a des inspecteurs générales pour lui. Et puis les gens ne savent pas. Tu sais que... Il y a des gens qui ont été. Ou pas. Il y a des gens qui ont été prêts à l'intention. Non, non. Oui, mais il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. Mais tu sais que il y a des gens qui ont été. Comment? Comment? Il y a des gens qui ont été. Comme moi. Il y a des gens qui ont été. Je pense que j'ai déjà été. Chebé a la voix. Si vous avez des gens qui ont été. Il y a eu un rapport. Il y a eu un rapport. Parce que Chebé a déjà fait des entrées à l'international. Il était déjà puissant et tout. Il y a eu un peu plus, ça a été. Et bien, on a été. Mais après? Après, m'acheter, c'est une pièce où il a pris d'une escombe. Donc, l'invente est l'heure où il devait arriver. Donc, l'invente est un évident pour le pouvoir neighbourhood en l'air. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il a dit que les gens n'ont pas d'une activate... Il a dit que les gens ne sont pas commandes où ils ont un monkey. Oui, bien sûr, de tout ça, de tout ça. Il a dit que les gens n'ont pas dit qu'ils sont desowitzs. Comme j'ai dit, mouni, bah fotoa che beya ou izou balobi tote ka la jamen komoun na, le swell fotoa che beya tout moun zanakatiya mounpouka alali bati li ba preservatif na bazala me fotoa che beya moun ton alali bo zolo ni kolo bati na mako mi manou bagen, non talakoutou victimi yon na makile dumi na mounan kon sa on a jamen vu sa tomoun a jamen moun to congelé na katiya kongilater yon yon joknoumbi, na ba foto ba zui ba tortu, a zekman na ba beya mounini, ba beya mounini salle d'audition abo ou nishébord, na ba si vien ba tchikon a tchikon, eske mounkabongo toza la kongolay toza la kongolay, toko kondi maye toko kondi maye te, bato nukon a bakalev toko yi jamen kondi ma kaya non ponanga, les présents de la rebeli kora moun soutien so ki akomi ko kanyal arabi so bato ba sa va kongolay ma be ba yi ba kongo, ba boma kongo, ba nyoko la ba kongolay ba repondre na justice ga yi vbouya na go soutenu le présents la rebeli kongolay bien que nao sa toujours dure nao sa toujours dure envers lus salima bien ma lam tchikon a ba tchikon a ba tchikon a mais mais la manière dont on a traité ce monsieur c'est comme s'il avait voulu tous les bonheurs du kongolay mais bato ba yi ba mou aleta tous les jours ces gens-là traitement des faveurs bato yi ba go tchikon a makala par exemple menadji, fanfare, cortège, ainsi de suite espérons que les choses vont changer merci d'avoir répondu à mes questions merci mesdames et messieurs c'en est fini merci d'avoir répondu mes ministres de la finance n'est-ce qu'il y a pas le blanc qui veut qu'il y a foutu arabe en monga ba kongolay oui, a foutu arabe mais le dossier on va doutes annales tout quoi ta traduction a foutu arabe en monga ba kongomani avant na peki mais c'est pas normal très bien on se retrouve très prochainement qu'il a peur qu'il pose esprit et que dieu bénisse les amis les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Bofozov Santalchik Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kinshasa pour rester frais et sentir bon n'oubliez jamais ça appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 en Belgique au plus 30 487 433 214 à Kinshasa venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hôtel appelez plus 243 82 24 54 24 248 Le parfum d'Igor n'oubliez jamais ça le parfum d'Igor de Paris 25 Le coup congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance Sous-titrage ST' 501 Nani